Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne d'actualité Infos Express qui vous rapporte l'actualité algérienne sous tous ses angles. Si vous appréciez nos vidéos, n'oubliez pas de les liker, de les partager et de nous laisser vos commentaires. Bienvenue sur Infos Express. Aujourd'hui, nous couvrons deux événements qui secouent le monde, une tragédie frappant Alger, et l'inquiétante progression du virus M.P.O.X. en Europe. Restez avec nous pour découvrir tous les détails et comprendre les enjeux. Catastrophe à Alger, explosion de gaz meurtrière. Hier soir, vers 20h12, un terrible drame a bouleversé la banlieue sud d'Alger, Adjassar-Kazantina. Une explosion de gaz butane a ravagé un immeuble résidentiel de type R plus 1, provoquant un incendie d'une violence inouïe. Les habitants, pris au piège des flammes, n'ont pas tous pu échapper à ce cauchemar. Les conséquences de cette tragédie sont dévastatrices, un garçon de 7 ans, une fillette de 4 ans, ainsi qu'une femme ont malheureusement perdu la vie. 11 autres personnes ont été grièvement blessées, dont 8 souffrent de brûlures graves et 2 d'entre elles rencontrent de graves difficultés respiratoires. Les secours, alertés immédiatement, ont déployé 8 camions d'intervention, 5 ambulances et un véhicule de commandement. Une équipe spécialisée en recherche et sauvetage a également été mobilisée pour tenter de retrouver d'éventuels survivants. Les blessés ont été transportés d'urgence vers les hôpitaux les plus proches pour recevoir des soins intensifs. L'émotion suscitée par cette catastrophe a été immense, poussant les autorités à réagir rapidement. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, accompagné du directeur général de la protection civile et d'autres officiels, s'est rendu sur place pour suivre les opérations de secours et apporter leur soutien aux familles des victimes. Ce drame rappelle tragiquement les dangers associés à l'utilisation des bouteilles de gaz butane. Ces dernières, bien que couramment utilisées dans les foyers, peuvent s'avérer extrêmement dangereuses en cas de fuite ou de mauvaise manipulation. Les autorités exhortent à nouveau les citoyens à manipuler ces bouteilles avec précaution et à les stocker dans des endroits appropriés. Tournons-nous maintenant vers une menace sanitaire grandissante en Europe, le virus Mpox, anciennement connu sous le nom de variole du singe. Cette maladie, qui a déjà fait plusieurs victimes en Afrique, a récemment fait son apparition en Europe. Un premier cas du nouveau variant, le CLAD1, a été détecté en Suède, chez une personne revenant d'une région africaine touchée par une épidémie majeure. Cette situation inquiète profondément les autorités européennes. En France, des spécialistes suggèrent même de fermer les frontières pour éviter une propagation incontrôlée du virus. Mathieu Hock, secrétaire général du groupe de réflexion Le Millénaire, a pris position en faveur de cette mesure lors d'une intervention télévisée, suscitant un vif débat. Il est clair que les souvenirs de la crise sanitaire liée au coronavirus restent vifs dans les esprits. Bien que le Mpox ne soit pas aussi dévastateur que le COVID-19, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, appelle à la vigilance. L'OMS prévoit que d'autres cas du nouveau variant pourraient être enregistrés en Europe dans les jours et semaines à venir. La prévention et la coopération internationale sont essentielles pour contenir cette menace. Alors que le monde fait face à ces défis, il est crucial de rester informé et vigilant. Que ce soit face aux dangers domestiques comme l'explosion de gaz à Alger ou aux menaces sanitaires mondiales comme le virus Mpox, la prévention et la préparation sont nos meilleures armes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour rester au courant des dernières actualités.